Recherche animateur désespérément, c'est le constat que font plusieurs villes valdoisiennes, comme ici à Franconville. La mise en œuvre des rythmes scolaires nécessite le recrutement de plusieurs dizaines de professionnels de l'animation, du personnel difficile à dénicher. La ville a donc fait le choix d'organiser un job dating en partenariat avec la mission locale. Objectif, trouver les animateurs pour le temps périscolaire. Le recrutement va être compliqué, mais l'idée de faire un job dating est une bonne idée. Et c'est la mission locale, qui est avec son directeur, qui est toujours très parton, qui s'efforce de nous trouver 50 personnes capables de nous accompagner dans cette aventure de la réforme des rythmes scolaires. Comme à Franconville, le recrutement ne sera pas facile à Argenteuil. L'embauche d'animateurs a un coût que la plus grande ville du département en grande difficulté financière ne pourra pas surmonter. Le maire souhaite reporter la réforme à la rentrée 2015. Le dossier est vide, rien n'est prêt. Donc non seulement on n'a pas l'argent, mais on n'a pas une organisation de personnel prête pour partir le 1er septembre. Je vous signale qu'Argentuil, c'est une cinquantaine d'écoles et que tout ne se règle pas par un coup de baguette magique. Au contraire à Sergi, le dossier a été pris en main. Après une année d'expérimentation, la concertation continue. La ville estime que 350 personnes seront nécessaires pour les 25 écoles sergissoises. Pour le maire, la solution est toute trouvée, fidéliser les animateurs déjà en place dans la ville. On a choisi un système qui va permettre aux animateurs non plus de faire de temps en temps une vacation, mais plutôt d'avoir un temps chaque jour, au minimum 1h30, voire 3h30 s'ils le souhaitent, et de faire finalement une professionnalisation de ce métier d'animateur. A quelques kilomètres, une ville fait exception. A Saint-Gracien, la réforme a déjà été mise en place à la rentrée 2013. La ville a su s'appuyer sur son expérience. Personnels municipaux, enseignants et animateurs déjà présents sur la ville ont été mis à contribution. Et seuls 40 recrutements ont été nécessaires. Depuis très très longtemps, on fait des activités. Donc du coup, on avait un volant d'animateurs professionnels qui étaient déjà à nos côtés. Donc ceux-là, on a augmenté leur temps de travail. Et puis on a recruté. Vous savez, aujourd'hui, on accueille 2000 enfants dans nos écoles. 90% des enfants vont au tap. Et c'est à peu près 140 personnes qui travaillent autour de ce temps-là. Donc on a recruté, on a complété des temps de travail de permanents. Et on a réussi à prendre en charge tous ces enfants. Saint-Gracien semble être l'exemple à suivre. La ville de droite a d'ailleurs été choisie par l'État pour sa bonne gestion des rythmes scolaires. Son évolution sera suivie pendant plusieurs années.